Bonjour tout le monde, ici Marguerite Blais et bienvenue à l'Âge d'or, une émission pour les vieux. Alors aujourd'hui, on va parler d'argent, de l'argent. Il arrive souvent que des gens du troisième âge cachent de l'argent dans leur maison, puis après ils ne savent plus partout où c'est qu'ils l'ont mis. C'est pour ça qu'il faut déposer son argent à la banque. Là, ils vont embarrer votre argent pour pas que personne n'y touche, même pas vous. Bon, bien là, peut-être que je vois un peu trop vite, fait qu'on va arrêter pour écouter le mot de notre commanditaire. Ça, c'est celui qui achète la publicité dans l'émission. Pour se sentir bien au sec, pour jouir des moments qu'il nous reste pour aller à la montagne, pratiquer son sport favori ou simplement pour le plaisir, on porte les couches Bumpers. Bumpers, la couche officielle des Jeux olympiques d'hiver de Calgary. Alors, j'ai avec moi M. Lamontagne. Bonjour, M. Lamontagne! Ce qui n'est pas de même, je ne suis pas sourd. On fait son gros méchant. Ah, bien sûr. Et on me dit que vous avez 79 ans. Oui, 79 ans, madame. Mais je conserve mon autonomie, puis... Et que vous êtes prétentieux. Lâchez-moi donc. Vous, là, où vous la cachez, votre argent? Bien. L'argent, ça, c'est le bout de papier qui sert à payer les médicaments. Vous le mettez-vous dans votre matelas, vos murs, votre congélateur? Non, 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 pas du tout, madame. Mon argent est réparti équitablement entre des dépôts à terme et des régimes autogérés d'épargne-retrait. Oui, 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 bien sûr. Vieux fripan, va. Est-ce que les gens sont gentils avec vous à l'hospice? Bien oui, à chaque fois que j'y vais pour voir mes amis, les gens sont très gentils avec moi. Bon, là, là, je vous laisse, là, pour ne pas trop vous fatiguer. Bien, je ne suis pas fatigué! Calme, 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 calme. Tenez, prenez ça. Non, merci. J'ai ma dignité quand même. Même si je le trempe dans le miel? Bien, c'est sûr que trempe dans le miel. Hum! Bon, bien, la semaine prochaine, à l'âge d'or, comment prendre sa température? Là, là, je sais qu'il y a des gens, là, à la maison, qui prennent celle qui est écrite dans le journal. Faut pas! On va aussi voir c'est quoi la différence entre un thermomètre rectal et un suppositoire. Il y en a un des deux qu'il faut enlever une fois qu'on s'en est servi. Bon, bien, soyez sages, là!